... Quelques jours après la reprise des classes, Politix s'intéresse à un concept très courant, l'éducation inclusive, partant d'un acteur important de la communauté éducative, à savoir les élèves. Les élèves surtout vivant avec un handicap, les élèves sourds muets, les élèves qui ne peuvent pas aller à l'école comme tout le monde. Nous en parlons parce que justement le 23 septembre prochain, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de faire de cette journée-là la journée internationale de la langue des signes. C'est une langue qui est utilisée par ces jeunes dans le processus d'apprentissage dans les centres de formation. Nous en parlons avec un spécialiste, Philippe Bouguin, merci d'être avec nous. Vous avez fait toute votre vie dans la promotion de cette langue. Alors, la langue des signes, c'est une simple langue, c'est une science. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Bien, merci déjà monsieur le journaliste de me passer la parole. Et merci pour l'intérêt que vous marquez pour cette langue, qui est tout à fait d'abord une langue et qui est également une science, parce que c'est une science qui est déjà enseignée au niveau universitaire. En tant que langue, le Cameroun a plus de 248 unités de langue, selon la description de Greenberg. Et avec ces 248 unités de langue, nous pouvons ajouter la langue des signes. Et par définition, la langue se définit comme un système de signes vocaux et écrits propres à une communauté qui l'utilise. Et maintenant, quand nous quittons de la langue orale pour la langue non-verbale, qui est la langue iconogestuelle, la langue des signes, nous la définissons comme un système de signes visuel propre à une communauté de sourds qui la pratique. Tel que vous le décrivez, on est porté à poser la question, est-ce que cette langue des signes est universelle ? La langue des signes est une langue qui est partout dans le monde et ça dépend des communautés. Nous avons la langue des signes camerounaise, qui est différente de la langue des signes française, la LSF, qui est également différente de l'ESL, qui est l'American Sign Language. L'éducation inclusive voudrait qu'au Cameroun, nous disposions des centres de formation, des écoles, qu'on puisse donner des rudiments à tous ces enfants, comme tout le monde dans tous les centres. Est-ce que cela est fait ? Ou est-ce qu'un enfant malvoyant, par exemple, un enfant sourd peut être éduqué au Cameroun ? Est-ce que ces centres existent ? Tout à fait. Vous avez évoqué un concept qui est riche et très important. C'est le concept de l'éducation inclusive. Selon l'éducation pour tous, le concept d'éducation pour tous, mis sur pied par les Nations Unies depuis 1990, il a été dit que tout enfant devrait passer par l'éducation inclusive, surtout pour des pays à revenus intermédiaires, comme le Cameroun. Et l'éducation inclusive, c'est un type d'éducation du quartier, c'est-à-dire même dans votre village, parce que partout, on rencontre des déficients visuels et des déficients auditifs. Donc, partout, dans tout le Cameroun, l'éducation inclusive voudrait que, dans un même groupe classe composite, c'est-à-dire que vous retrouvez un sourd, vous retrouvez un déficient visuel et des apprenants dits ordinaires. Un seul enseignant doit pouvoir dispenser son cours d'anglais, de mathématiques, de philosophie, dans la même classe, au bénéfice de tous les apprenants, quel que soit le handicap ou quel que soit le caractère de ceux qui sont dits enfants normaux. L'enseignant doit pouvoir enseigner, doit pouvoir faire son travail, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Pour l'instant, pas encore, parce qu'il y a manque d'enseignants déjà formés. C'est la raison pour laquelle nous, nous nous mettons le paquet pour procéder à la formation des formateurs. Donc, le Cameroun, qui est un État, et le gouvernement camerounais, a compris qu'il y a une grande nécessité à prendre en compte ce qui sont des couches défavorisées. Et il a déjà mis sur pied 78 écoles inclusives, mais qui ne fonctionnent pas exactement à cause du manque d'enseignants formés. Parce que pour dire un enseignant en situation inclusive, il a deux brévières. Le premier, pour la langue des signes, c'est l'alphabet dactylologique. Il doit l'avoir. Et dactylologie vient du latin dactylis, qui veut dire les doigts, l'ergonomie des doigts. Et cet alphabet a été mis sur pied par Abbé Charles-Michel Delépé, qui a été le premier missionnaire français qui a mis sur pied la langue des signes. Et il a dit, pour passer de l'oralité à la gestualité, on va dire que ça c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jusqu'à la fin, ça c'est l'alphabet dactylologique. Et maintenant, le deuxième outil pédagogique, c'est la tablette Braille. Dans le langage qui est celui des Nations Unies, on distingue les concepts d'éducation inclusive, éducation intégrée et l'éducation spécialisée. Mais le Cameroun semble-t-il a opté pour l'éducation spécialisée parce que nous avons un centre spécialisé déjà tout à côté. Ces trois concepts sont des concepts connexes, c'est-à-dire qui se suivent. Au départ, les gouvernants et les gouvernements ont choisi l'éducation spécialisée. Mais ils se sont rendus compte que c'est une éducation tout à fait onereuse pour les États. C'est tout à fait coûteux. L'éducation spécialisée et l'éducation intégrée également coûte cher pour l'État. Parce qu'on n'a pas encore, comme je vous ai dit, laissé l'abus. Il y a très peu d'enseignants. Vous voyez, à l'école normale par exemple, où on devait créer toute une unité, c'est-à-dire on devait, le parcours de première année, en troisième année licence, jusqu'en doctorat, on devait avoir une série de langues dessines à l'école normale pour pouvoir pallier ce manque-là. Malheureusement, il n'y a que quelques bribes qui commencent. Comme en faculté de science de l'éducation de l'université de Yavondé 1 au département de l'éducation spécialisée. Malheureusement, on n'a pas encore la possibilité de former autant d'enseignants. C'est ça la difficulté. C'est une éducation tout à fait onereuse pour les États. C'est tout à fait coûteux. L'éducation spécialisée et l'éducation intégrée également coûtait cher pour l'État. Parce qu'on n'a pas encore, comme je vous ai dit, laissé l'abus. Il y a très peu d'enseignants. Vous voyez, à l'école normale par exemple, où on devait créer toute une unité, c'est-à-dire on devait, le parcours de première année, en troisième année licence, jusqu'en doctorat, on devait avoir une série de langues dessines à l'école normale pour pouvoir pallier ce manque-là. Malheureusement, il n'y a que quelques bribes qui commencent, comme en faculté de séance de l'éducation de l'université de Yavondé 1 au département de l'éducation spécialisée. Malheureusement, on n'a pas encore la possibilité de former autant d'enseignants. C'est ça la difficulté. C'est la raison pour laquelle nous faisons recours à l'éducation inclusif. Il est donc clair que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants pour encadrer les déficients auditifs ou visuels. Il est clair que nos centres de formation ne sont pas suffisamment équipés parce que tout à l'heure, vous avez évoqué un minimum d'outils qu'il faut avoir, outils pédagogiques bien entendu. Vous avez des laboratoires ? Voilà, des laboratoires qu'on n'a pas. Spécialisés ? Maintenant, nous sommes tout au début d'une année scolaire. Nos parents vivent avec ces enfants malvoyants, sourds. Comment est-ce qu'un parent doit préparer la rentrée d'un enfant qui est sourd ou petit-aimé ? Je vais vous surprendre. Dans les temps anciens, dès qu'un enfant naissait sourd, on disait que ça, c'était un enfant de la sorcellerie. Comme on dit, c'était un enfant gâté au village. Non ! Avec l'avènement de nouvelles méthodes. Parce que nous avons été dernièrement en séminaire avec l'UNESCO. L'UNESCO qui est la représentation, l'œil séculaire des Nations Unies ici. Nous avons prôné pour le changement de paradigme. Changement de paradigme voudrait que tout parent doit pouvoir inscrire son enfant à l'école de son quartier. Tout parent doit pouvoir inscrire son fils au lycée ou à l'université. Parce qu'actuellement, sans publicité, j'ai mon petit centre de formation où il y a deux sourds qui sont en train de se préparer pour la médecine. Parce que bientôt, le Cameroun et peut-être l'Afrique centrale vont pouvoir avoir leur premier médecin sourd. Je précise. Premier médecin sourd. Je souhaite que les parents comprennent que la surdité n'est pas une infirmité implacable. C'est-à-dire que quand votre enfant est sourd, vous le laissez à la maison. Ou bien vous lui dites, il faut qu'il aille faire la quincaillerie, il faut porter le sac de... Non, amenez-le à l'école comme tout enfant. Quand il finit l'école primaire, vous l'amenez au lycée. Et quand vous l'amenez au lycée, il va à l'université. Il y a des apprenants, j'ai vu en passant en tant qu'enseignant à lyrique. Il y a une dame qui a fait la discipline contentieux. Elle est diplomate. Vous voyez, elle est diplomate au MIREX. Donc, en fait, ce que je veux dire, quand vous perdez un sens, il y a le développement de sens compensatoire. L'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de faire la journée du 23 septembre, la journée internationale de la langue des signes. On n'est pas très loin du début de ces commémorations. C'était en 2018 d'ailleurs. Nous imaginons que dans vos différents regroupements, dans vos associations, dans les centres de formation, cette journée-là est importante. Elle va donner lieu à un ensemble de manifestations. Tout à fait. La semaine de la suérité des sourds commence lundi. et nous allons la clôturer vendredi avec le point de chute le 23. J'ai dit le 23. Et nous avons une grande, comment je vais dire, une association qui chapeaute toutes les autres associations, qui est la coalition des associations pour la langue des signes. Et nous avons un regroupement à Douala. Je crois que ce sera le vendredi où beaucoup d'activités sont faites, notamment pour le centre que je gère, Philbys Center for the Deaf. Nous programmons déjà une remise des attestations. Et j'ai, sans publicité, quatre prestations dans le centre que je gère. La première prestation, c'est que je forme les formateurs en éducation inclusive. Et je voudrais appeler mes collègues enseignants à venir se former. Deuxièmement, je forme les médecins, les infirmiers d'État, les IDE, en médecine inclusive, qui est le type qui voudrait que, dans chaque hôpital, il faut avoir une unité inclusive. Il y a l'évangélisation inclusive et le journalisme inclusif. Et là, je vous titille, quand je parle de journalisme inclusif, c'est que l'accès à l'information est un droit à tout le monde. Et parce que c'est un droit, nous ne pouvons pas comprendre comment, au Cameroun, il y a l'information qui se passe et on n'ouvre pas un encart pour pouvoir signer, voir des interprètes en langue des signes. Philippe Bougain, merci pour cet éclairage. Merci pour ces mots d'encouragement à l'endroit des parents qui vivent avec des enfants sourouniers, les encourager à les envoyer à l'école. Ils peuvent faire quelque chose de toutes les façons. C'est moi qui vous remercie. Au moment où les Nations Unies, l'UNESCO, le gouvernement camerounais sont là, surtout en ce début d'année scolaire, universitaire et académique, je vous remercie pour le travail de sensibilisation que vous faites. Mesdames, Messieurs, c'était donc Philippe Bougain, il est spécialiste de la langue des signes. Nous le rencontrions quelques jours avant la commémoration de la journée internationale de la langue des signes, le 23 septembre prochain. Nous avons profité du démarrage de l'année scolaire pour voir un tout petit peu comment on peut aider ces enfants dans le cadre du concept qu'on appelle éducation inclusive, à préparer la rentrée, à s'intégrer dans le processus en cours. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada